... ... ... ... ... ... ... ... Je suis uni, je suis médecin urgentiste au SAMU depuis maintenant 12 ans. Mon rôle est essentiellement médical, c'est-à-dire de pouvoir en équipe, en SMUR, prendre en charge un patient. La médecine en général m'a toujours plu, l'urgence encore plus. Ce qui m'attire surtout, c'est le fait que tout doit aller très vite. C'est-à-dire qu'on a toujours très peu de temps pour réfléchir, pour prendre une décision et pour prendre la bonne décision. Et aucune journée ne se ressemble. Je pense que la principale capacité, la chose la plus importante, c'est de pouvoir s'adapter justement à toutes les conditions. Et de pouvoir faire face, dans les conditions les plus difficiles, à la prise en charge de ce patient. et de faire comme si ce patient était à l'hôpital finalement, de lui donner tous les soins nécessaires. Et comme on le voyait dans la petite séquence, là, de temps en temps, on est un peu coincé, on est sous un escalier, on doit évacuer par la fenêtre. On est dans l'alignement ? Sur le quotidien, le SAMU, le SAMU du Nord, c'est un peu plus de 2 millions d'appels par an. C'est l'équivalent de 350 000 dossiers médicaux ouverts, ce qui est très clairement la plus grosse activité de France. Ceci est lié à la densité de notre département et également à une réalité que je qualifierais de socio-médicale. Alors au quotidien, le SAMU gère les appels médicaux d'urgence de population de 2,6 millions d'habitants. Et il devra trouver, grâce à ce couple, médecin régulateur, assistant de régulation médicale, la meilleure des réponses à une situation d'urgence donnée. Et parfois, quand ce sera réellement grave, mais c'est seulement dans 11% des cas, que le SAMU enverra les SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation. Il y en a 11 dans le département du Nord. Il y en a bien entendu un au CHU d'Île, au sein de notre SAMU, avec hélicoptère, équipe pédiatrique. Et donc ces SMUR seront activés pour répondre aux situations d'urgence les plus graves. Vous l'avez fait ? J'ai l'info que je voulais. Elle ne réagit pas ? Bon, vous la mettez en PLS ? Vous la mettez sur le côté ? D'accord ? Je vais vous passer le médecin, les secours arrivent. Un petit instant. Alors maman, tu vas prendre ta petite vidéo ? Oui, donc moi je viens de faire un contre-appel. Les pompiers sont partis sur Valenciennes, dossier 271, sur voie publique. Une dame d'une cinquantaine d'années qui aurait fait un malaise. Elle est retrouvée au sol. Elle est arrêt active. Actuellement, elle est en PLS. Elle respire. Elle a gémis. Et puis là, il n'y a plus de réaction. Je suis auxiliaire de régulation médicale. Je travaille depuis 11 ans au SAMU. Je m'appelle Stéphanie Berthe. Donc nous, notre rôle, c'est de décrocher le premier appel d'urgence. Donc là, on crée un dossier médical. Donc parfois, c'est des appels de détresse. D'autres fois, non. Donc une fois qu'on a ouvert le dossier médical, on prend toutes les coordonnées. On essaye de savoir ce qui se passe. De là, on prend une décision. Soit on passe au médecin régulateur. Soit on déclenche les premiers moyens, on va dire, de secours. Voilà. Donc c'est une dame qui est diabétique sous insuline. Là, elle aurait fait un malaise sans perte de connaissance. Il lui a fait un dextro. Elle était à 0,40. Donc il lui a fait... Il l'a reçu. Alors je suis pleinement satisfaite de mon métier. Parce qu'en fait, les jours, effectivement, ne se ressemblent pas. On a... Chaque appel est complètement différent. Il faut qu'on s'adapte aux personnes aussi qu'on a en ligne. Et aussi les comprendre. Avoir beaucoup d'empathie. Et de gérer au mieux pour le patient. Je vais déjà mettre Lille. Donc j'ai entendu que c'était à Lille. 39 SMUR. 6 Lille. 6 Lille. 6 Lille. Parti à Lille. 125. Très bien. 6 SMUR. 6 Lille. Je m'appelle Amina. J'ai 32 ans. Je suis ambulancière au SAMU 59. Et j'y travaille depuis un an. Au sein d'une équipe. Donc une équipe est composée de 4 personnes. Donc le médecin, urgentiste, l'ambulancier, l'infirmier anesthésiste et l'interne. Souvent un étudiant, un interne, un externe ou un élève IAD. Donc moi, ma mission, c'est dans un premier temps d'amener l'équipe sur intervention. Donc partir du SAMU et amener l'équipe jusqu'à domicile ou dans la rue. Enfin, tout dépend où on intervient. Et ensuite, de donner un coup de main sur intervention, à préparer les différents médicaments, à mettre en condition la victime et à l'installer correctement. Elle est toujours là, la douleur ? Oui, elle est tout à l'heure. Bon. On lui met une fois, on veut le mettre installé. Il est tout en seconde d'aspect j'ai. Ils ont été un peu en... 11 heures, si on peut prélever une tropée. Peut-être qu'on aura la première, comme ça. On t'en plier un joueur avec, s'il te plaît ? Oui, s'il te plaît. On va le refaire depuis deux ans, d'accord ? Donc après avoir amené l'équipe au complet sur les lieux d'intervention, donc on installe le matériel, j'écoute un petit peu ce qui se passe en fonction du diagnostic du docteur, en fonction des résultats des analyses qu'on est en train de faire. Je vais aider l'infirmier ou l'infirmière à préparer les médicaments pour soigner la personne. Donc j'écoute bien ce qui se passe et en fonction de ce qu'on va demander, je vais anticiper, essayer d'anticiper les demandes et participer à préparer les médicaments et le traitement nécessaire. Non, en disant que je fais ce métier, je ne le fais pas uniquement pour le transport. Je le fais également parce qu'il y a vraiment un travail d'équipe. Il y a un binôme très important aussi avec l'infirmier. Et on participe également à aider pour la personne, pour la conditionner, pour la soigner et lui venir en aide. Donc je fais ce métier aussi pour ça et surtout pour ça. Je suis infirmier anesthésiste au sein du SEMUS MIR de Lille depuis maintenant à peu près 9 ans. Alors sur l'intervention qu'on vient de voir, on a des rôles propres, tels que la pose de voie veineuse, tels que la préparation des médicaments, des antalgiques. Par contre, il faudra qu'on ait constamment une interaction dans nos pratiques. Il est évident qu'il faut qu'on ait énormément de discussions avec les équipes complémentaires, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers privés, si c'est à eux qu'on fait appel, et de pouvoir se coordonner les uns les autres pour prendre en charge le mieux possible la victime. Si je devais vraiment donner un point particulier du rôle de l'infirmier anesthésiste au sein du SEMUS MIR, c'est le critère d'adaptation, puisque les situations sont souvent semblables et au terme d'une certaine expérience, on va retrouver les mêmes thématiques. Par contre, chaque environnement est particulier. Ça demandera donc de nous adapter à chacun des environnements rencontrés. Je suis pédiatre au SEM59 depuis 7 ans. Alors, on fait des interventions primaires, donc interventions à domicile, des interventions secondaires dans les hôpitaux. En tant que pédiatre, on fait toutes les interventions qui concernent les tout-petits, les nouveaux-nés, et puis après, plus l'enfant va être grand, plus on va se partager l'activité avec les urgentistes. On fait aussi du transport héliporté. On fait à peu près 105 ans d'intervention héliporté par an. A peu près la moitié concerne les enfants qui ont besoin de chirurgie cardiaque et qu'on amène en Ile-de-France. Et les autres sont des enfants qui sont pris en charge dans les hôpitaux de la région, mais éloignés de l'île et qu'on doit rapatrier ici, sur le Calais, Dunkerque, Boulogne, Maubeuge, Fourmis, par exemple. Alors, un transport secondaire, c'est quand un hôpital n'a pas l'équipement ou les compétences pour prendre en charge un patient. Et donc, il y a un recours à un hôpital qui a des compétences différentes. Par exemple, un enfant qui est dans une maternité, qui n'est pas habitué à prendre en charge les enfants, qui incite une réanimation. L'enfant a besoin de réanimation, il doit être transporté dans une réanimation de l'hôpital. Dans ce cas-là, c'est le sport pédiatrique qui est dans un hôpital. Donc, l'équipe pédiatrique, c'est une spécificité régionale. On a des compétences particulières, en particulier pour la présence de charge des plus petits, qui font qu'on peut quand même considérer que la présence de charge des enfants nécessite la présence d'un pédiatre. Il fait quelques apnées. Il est en jet simple. Et sinon, on a balisé le KTC, mais il est quasiment autonomisable. Non, non, non. Il est mou, non. Moi, le poids, j'ai trouvé l'année. Oui, il est rentré. A plus ? Tu vas à la race ? Oui, on va à la race, oui. Ok, c'est un courageur. C'est Serge. Il faut beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup d'empathie aussi, parce que les gens vivent des choses quand même difficiles. Il faut absolument prendre du temps pour ces familles et pas se consacrer exclusivement à l'enfant qu'on soigne. On a l'artériel pour lequel elle a eu du PDA. Alors là, elle était sur le plan alimentaire, on arrivait à l'alimenter, mais on a laissé volontairement le KT pour l'intervention et pas trop la charger sur le plan digestif. Pour respirer bien calmement, on va vous installer sur la chaise, on va vous emmener, d'accord ? Il y a une main dans la poitrine, il y a une toute petite anomalie sur l'alimentaire. On essaye de faire très rapidement un diagnostic et on a la famille autour de nous. On va essayer de leur expliquer exactement ce qui va se passer, ce à quoi on pense. Si on ne sait pas, on leur dit qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il faut leur expliquer que là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Si on sait, on leur dit, évidemment. Et moi, j'attache toujours beaucoup d'importance à donner un maximum d'informations aux familles, mais toujours très honnête et la bonne information. D'accord ? C'est du que ça a un pistolet ? Non, pas du tout. C'est des petits troubles, je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu compliqué. Il y a des toutes petites anomalies qui peuvent être en rapport avec la douleur qu'il a, mais à contrôler par la prise de sang. Il veut aller à Saint-Longro, donc on va l'emmener là-bas. D'accord, d'accord. Donc, le SAMU répond à des missions hospitales universitaires, donc ce sont des missions d'enseignement. Nous formons ici tous les personnels médicaux, non médicaux à la médecine d'urgence, c'est notre vocation aux soins d'urgence. Nous participons, bien entendu, aux activités de recherche clinique. Nous avons une unité fonctionnelle de recherche clinique et puis aux activités liées au monde universitaire, la formation en particulier, encore une fois, des étudiants en médecine ou des jeunes internes. Ça, c'est le côté enseignement universitaire. Nous avons une autre particularité, c'est que nous sommes le SAMU référent de la zone de défense. C'est-à-dire que nous intervenons là, à la fois en termes de pilotage, pour tout ce qui est événement exceptionnel, crise sanitaire, ce qui sort du commun, ça peut être une épidémie comme la grippe, ça peut être malheureusement un accident, un accident massif. C'est également la préparation, tout ce qui est préparation à des plans de secours dans le domaine du risque traumatique, du risque nucléaire, bactériologique et chimique. Pour cela, nous avons un matériel important, une dotation particulière, qui encore une fois est unique en cinq points de la France, et ceci fait aussi partie de nos missions. Vous voyez, elles sont vastes et nombreuses. On va se mettre à côté. Il fait un écho d'eau claire, de manière fortuite, donc on lui découvre un anévrisme uniforme de la horde sous-rénale et d'une tromboose de l'artère tumorale profonde à gauche. Voilà, c'est une tension sévère, c'est une tension sévère. Donc on a les images, on a tout, on n'a absolument aucun point d'appel. Tension normale. Oui, alors, quand on arrive au sein du déchoquage, puisque c'était le cas pour ce patient, mais c'est valable pour n'importe quel autre service, on va retrouver la mission complète d'un infirmier qui va transmettre son patient. Transmettre son patient, c'est-à-dire que la personne qui va l'accueillir au sein du service de déchoquage n'était pas sur les lieux, a besoin d'énormément de renseignements sur ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, la façon dont la prise en charge du patient s'est déroulée, de façon à pouvoir continuer les soins. C'est un petit peu le rôle du SAMU. On intervient sur place immédiatement au moment de la détresse. Notre rôle s'arrête, certes, au moment où on va transmettre le patient, mais heureusement pour le patient, sa prise en charge ne s'arrête pas là. Et pour qu'il y ait une continuité, il faut qu'on ait des transmissions les plus complètes possibles. On vous repose et vous allez rouler dessus. Donc, ne soyez pas inquiets. Gardez les mains sur le ventre, monsieur. Gardez les mains sur vous. Vous ne faites rien. Là, ça fait pas mal où j'appuie. Pourquoi j'ai souhaité intégrer un SAMU SMUR ? Je crois que c'est une envie d'enfant. Très jeune, j'ai vu intervenir des SMUR, et je crois qu'un jour, je me suis dit, « Oui, ça me tenterait de faire ça. » Et j'ai construit un petit peu ma carrière pour faire ça. Carrière dont je suis très heureux, parce que ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier qui est extrêmement riche en rencontres, en interventions, en déceptions, en satisfactions. C'est un petit peu ce que je cherchais. 13 minutes de tension, il a refusé 2 de morphine. Et beaucoup rouges. Allez, on y va. Très bien. Samu 59, Samu 59, SMUR, Cécile.